Bon, ben bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire faire un exercice pratique sur comment obtenir, on va dire, un sang froid, du sang froid. C'est un exercice pratique que vous devriez faire quasiment tout le temps, tous les jours. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour obtenir du sang froid. C'est un exercice qu'il faut faire vraiment beaucoup de fois pour obtenir, on va dire, une sorte de sang froid et de la patience aussi. C'est un exercice pour la patience et le sang froid à la coréenne. Voilà, donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. En gros, le but de cet exercice, là le mec ne sait pas que je suis en train de m'exercer. Le but de cet exercice, ça va être de bloquer, on va dire, jusqu'à 50 secondes. Jusqu'à 50 secondes, vous n'attaquez pas, vous bloquez. Vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez, vous pouvez déchoper, c'est tout que vous pouvez faire. Et vous devez subir la pression de votre adversaire jusqu'à 50 secondes. Et je dis bien 50 secondes. Vous voyez, là j'attends, allez on attend, on attend. En gros, il ne faut pas avoir peur, le but c'est de ne pas avoir peur. Donc faites cet exercice, soyez patient. Moi, parce que j'ai déjà beaucoup de sang froid, je vais attendre jusqu'à 30 secondes. Vous pouvez vous l'imposer jusqu'à 40 ou 30 secondes. Mais dans tous les cas, jusqu'à 50, n'hésitez pas. Donc là, le mec, il ne sait pas, il est en train de s'énerver en plus. Il est en train de s'énerver, tant mieux. Voilà, je me suis imposé, je me suis imposé quand même 60 secondes. Je me suis imposé, là, 60 secondes de jeu de 4. Et ce qui va être dur dans cet exercice, ça va être de remonter. De remonter les vies qui vous ont enlevé. Ça va vous donner vraiment pas mal de sang froid. C'est un exercice, vous savez, dans Karate Kid, il y a le chinois qui dit « Balaye, balaye ! » Tu vois, à Daniel Sansan, pour avoir, à force de balayer, un bon balayage. Mais là, c'est pareil. En gros, c'est un exercice, on va voir la coréenne. Merde, j'ai tapé. J'ai pas le droit de taper. En gros, c'est pareil. Là, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi je vous fais faire ça. Mais en gros, c'est pour vraiment éviter d'avoir peur dans le match. Et obtenir du sang froid. Donc, c'est compliqué. Là, par exemple, là, tu vois, quelqu'un de normal serait déjà en stress. En gros, pourquoi ? Parce qu'il m'a enlevé déjà la moitié de mes pieds en 20 minutes. Mais je vous conseille cet exercice. C'est un truc genre... Comment dire ? C'est très compliqué, là, ce que je vous demande de faire. C'est très compliqué de tenir, de se forcer de pas taper. Mais ça vous apprend la patience. Ça vous apprend la patience et le sang froid. Et vous avez besoin de ça, les gars. Un de sang froid. De sang froid, ça ne s'obtient pas comme ça. Et il n'y a que ce genre d'exercice qui vont vous permettre d'obtenir du sang froid. C'est d'être pépère. En toute situation, être pépère dans ta tête. Moi, j'ai dit jusqu'à 50 secondes pour vous. Mais comme je vous l'ai dit, s'il y a 50 secondes, ça vous déplaît. N'hésitez pas à aller jusqu'à 40. Ou 30 secondes. Là, j'ai fait mes 30 secondes de training. Maintenant, paf ! En plus, je trouve que c'est bien parce que ça permet de se déchaîner. Tu vois, tu as tellement attendu toute ta vie pour le bourrer, le mec, que normalement, tu te déchaînes. Tu te déchaînes, tu te déchaînes. Ok, on va faire encore un dernier round d'exercice. Donc voilà, c'est un déclin de plus. C'est contre-intuitif. Je me dis, mais pourquoi le mec, il me fait faire ça ? Hibiki, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu es en plein délire. Non, c'est vraiment un exercice pratique. C'est tenir pendant 50 secondes, 60 secondes, 70 secondes sans rien faire. C'est-à-dire tenir. Déjà, en plus, ça vous apprend de la défense. Ça vous apprend vraiment à être défensif. Patient et le sang froid. Le sang froid, le sang froid, le sang froid. Là, là, d'importe qui aurait déjà la trouille en train d'appuyer sur les boutons. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. N'hésitez pas à backdash, à gagner du temps. Moi, je reste sur place et tout. Je fais le kéké, mais vous pouvez très bien jouer avec votre adversaire. Justement. Faites-le se déplacer pour gagner du temps dans vos matchs. Détendez-vous un maximum. Ah, il veut que je vienne, j'arrive. Ah ben non, parce que j'ai dû s'enfroir, moi. Tu vois ? C'est ça, le truc. C'est là, il m'attend, il m'a dit, viens. Non, mon gars. Non, mon gars. Allez, on va dire que c'est 30 secondes, j'attaque. Va-t-il piffer ? Donc, je vais faire plusieurs vidéos comme ça, avec des exercices pratiques. Et vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi je fais cet exercice-là, etc. Et je suis sûr que ça va vous aider si vous pratiquez à mort ces exercices. Je suis sûr que ça va grave vous aider. J'ai gagné, hein. J'ai gagné en n'attaquant pas pendant 70 secondes. C'est gagné, c'est gagné. You win. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pratiquez cet exercice, les gars, pour le sang-froid. Pour éviter d'avoir peur. Pour avoir, d'ailleurs, une bonne défense. Et voilà. C'est vraiment pour la peur et le sang-froid. Donc, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à le pratiquer des semaines entières, cet exercice, de temps en temps. Ça va vous faire du bien. Vous verrez. Vous verrez qu'au bout d'une semaine, vous n'aurez plus peur dans vos matchs. Vous n'aurez vraiment plus peur. Et vous aurez acquéri de la patience. De la patience et du sang-froid. Des bisous.